En diplomatie, la ministre en charge des affaires étrangères a entamé depuis le 30 octobre dernier une visite d'amitié et de travail à Rome en Italie. La visite de 48 heures a permis à la chef de la diplomatie burkinabé de rencontrer les autorités de Rome et aussi d'institutions mondiales dans le programme alimentaire mondial. L'objectif est de nouer de nouvelles dynamiques de coopération au regard des enjeux actuels du Burkina. Le point sur la visite à Rome avec notre envoyé spécial, Njar Kitida. Depuis le siège du programme alimentaire mondial à Rome, Olivia Rwamba porte la voix des 100 voix. Avec la directrice générale du PAM et son adjoint d'un côté, de l'autre, la chef de la diplomatie burkinabé et sa délégation, les deux parties passent en revue la coopération entre le Burkina et cette organisation mondiale humanitaire. La délégation burkinabé note avec satisfaction les efforts déployés par le PAM dans le cadre de la gestion de la crise humanitaire au Burkina. C'est aussi une occasion pour la ministre Rwamba de plaider auprès du PAM afin que l'institution poursuive son aide au bonheur des populations. Ils ont bien accueilli la démarche qui est forte ou à leur point de vue et ils nous ont fait la promesse, quelle que soit la situation, ils seront toujours aux côtés du Burkina Faso pour nous soutenir et pour aider les populations civiles qui sont dans le pays. Ces déplacements sont vus par les premiers responsables du PAM comme un dévoi de reconnaissance. Et sur place, ils prennent l'engagement d'accompagner les autorités burkinabé dans leur quête permanente pour le salut des populations. Nous avons parlé également des projets de développement pour le Burkina Faso. Au-delà de ces aspects, nous avons beaucoup parlé d'une nouvelle dynamique à développer pour résoudre les problèmes actuels dans la région du Sahel. Nous avons rassuré que le PAM fera encore plus d'effets et accordé beaucoup d'attention à la région du Sahel. C'est sur cette note d'espoir que la ministre des Affaires étrangères quitte le siège du PAM et invite le directeur général adjoint pour une visite d'amitié au Burkina Faso afin de toucher du doigt les efforts déployés sur le terrain. Merci. 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 Merci.